Il y a, je cite, des liens étroits entre les suspects du meurtre de Patrick Karegeya et les autorités de Kigali. Ce que le parquet sud-africain a déclaré hier a eu l'effet d'une bombe. Le meurtre serait politique, comme l'a toujours affirmé la famille. Patrick Karegeya, c'était l'ancien patron des services secrets rwandais, très proche de Kagame à ses heures, tombé en dissidence. Il s'était exilé en Afrique du Sud en 2006. Il avait monté un parti d'opposition. Il se sentait menacé. On l'a retrouvé étranglé dans sa chambre d'hôtel le 1er janvier 2014. C'était il y a cinq ans. Les suspects sont rentrés au Rwanda. Personne n'a été arrêté. Il n'y a aucun accord d'extradition entre Pretoria et Kigali, mais le procès pourrait reprendre. La justice sud-africaine a donné 14 jours à la police pour ramener tous les documents relatifs au suspect. C'est une affaire qui empoisonne les relations diplomatiques entre l'Afrique du Sud et le Rwanda. Depuis cinq ans, Kigali dément être impliqué dans cette affaire.